Parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'économie forte et qui dit économie forte devrait dire la capacité de trouver ce qu'on appelle par des solutions de rechange économique et les zones économiques spéciales sont une solution de rechange économique pour le Congo Brazzaville. Le président a pensé qu'il était nécessaire que la Chine nous accompagne dans la réalisation des zones économiques spéciales et donc je suis sûr et certain que c'est un projet qui est pour nous aussi novateur et qui donne des idées aux africains sans doute parce que cette route qui est la ceinture et la route pourrait aussi une route pour l'Afrique, une route et une marche vers le développement pour ce conseillant qui a besoin de bénéficier de ce qu'on appelle une certaine autonomie de gestion, une autonomie économique, une autonomie infrastructurelle. Donc le projet en lui-même il devrait permettre à l'Afrique de bénéficier aussi bien l'infrastructure mais aussi de bénéficier de ce qu'on appellerait un transfert de compétences parce que vous savez aujourd'hui si la Chine qui accompagne le Congo et les autres pays africains ne peut pas aujourd'hui transmettre cette connaissance là c'est sûr et certain que les africains resteront parasites de la Chine et ne feront plus rien sur la Chine. Or la nouvelle vision de ce projet c'est de faire de sorte que les africains soient à même eux-mêmes de travailler, à même eux-mêmes d'investir, à même eux-mêmes de gérer les investissements et à même de posséder les grandes structures qui vont oeuvrer pour le développement de l'Afrique. Et voilà ce qui intéresse aujourd'hui les pays africains et ce qui intéresse le Congo-Brazzaville car je vous informe que le Congo-Brazzaville a une très bonne coopération avec la Chine et le Congo on voit beaucoup de jeunes se former dans le domaine par exemple de l'architecture, dans le domaine des bâtiments et travaux publics et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans c'est sûr et certain que ces experts là reviendront au pays, ils vont retravailler, mettront sur pied des entreprises et ce sera pour nous une forme de route et ceinture, ce sera notre marche vers le développement.